L'ananas du Bénin, pain de sucre, a été rejeté en France suite à un problème. Le non-respect des normes européennes en termes de taux de résidus de pesticides. Je vais d'abord vous demander dans les commentaires, je vais vous poser cette question avant de démarrer cette vidéo. Quels sont les pays africains qui produisent les meilleurs ananas du monde ? Que ce soit aux Etats-Unis, en Asie ou en Europe. J'attends les réponses dans les commentaires et celui qui va donner la réponse va gagner 200 000 francs CFA de formation, de documents techniques de gestion de ferme et pourquoi pas de semences agricoles. A vos claviers, ciao ciao ! Je tiens d'abord à rassurer tous les consommateurs de l'ananas pain de sucre du Bénin, que ce soit américain, français, chinois, etc. que l'ananas pain de sucre du Bénin reste et demeure l'un des meilleurs fruits tropicaux du monde. Ce qui est reproché à l'ananas du Bénin est reproché à tous les produits du monde entier. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment une petite décision, comment une petite négligence peut compromettre l'avenue de tout un pays. Parce que l'ananas, c'est un produit d'exportation pour notre pays. Nous le consommons presque tous les jours. Et ça a une bonne réputation. Et je dirais, sur la base des données concrètes que j'ai ici, pourquoi vous devez continuer toujours par consommer l'ananas du Bénin. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Terabu Valais-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique, je parle des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses comme ça que vous recherchez, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps ? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification, ne plus jamais le plus de pareils contenus, et partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Dans quel type de ferme agricole investit aujourd'hui au pays ? C'est la question que se posent 1000% de la diaspora. Je donnerai réponse à cette question les samedis 20 et 27 juillet 2024, respectivement, à Abidjan et à Ouagadougou. Le ticket, c'est 30 000 francs CFA. Formation disponible en ligne et formation disponible sur place. Si vous avez envie de consommer l'ananas bio, sans résidus de pesticides 100% naturels du Bénin, adressez-vous aux établissements Kilos de fruits Bénins. Ils sont au numéro que vous voyez à l'écran et font également des repas africains. Vous voulez faire la cuisine avec un tout petit budget ? Consommer les foyers écologiques d'anneaux, combustibles, coques de pamès à huile carbonisée ou huile à moteur, huile de vidange. Ces foyers sont 100% fiables, écologiques, ne sont pas dangereux pour vos enfants, ne peuvent pas s'exploser à la maison. On y va dans le vif du débat. Alors, amis internautes, j'ai checké sur Internet l'une des raisons pour lesquelles l'ananas du Bénin a été rejetée. Je savais déjà la raison. Alors, on me dit ici que les ananas béninois ont été rejetées en France en raison de niveau élevé de résidus de pesticides. Résidus de pesticides, gardez ce mot. C'est quoi le résidu de pesticides ? Vous savez, quand on fait de l'agriculture conventionnelle, par exemple, je produis du maïs, je produis du haricot, on utilise les produits phytosanitaires. Ces produits phytosanitaires, on les utilise pour protéger nos cultures contre les bioagresseurs. On utilise également des intrants, des fertilisants. Ces fertilisants sont, entre autres, l'azote, phosphore, potassium, maïsium, tout ce qu'on veut. Alors, on appelle ça NPK ou d'autres éléments, ou bien stimulateurs de croissance. Quand on utilise ça, l'Union européenne, par ses normes, a réglementé le dosage, c'est-à-dire la quantité, les résidus de ces produits qu'on doit retrouver dans les produits comestibles par ces populations. Vous savez, contrairement à l'Union européenne, les pays africains ne sont pas aussi réglementés. Tous ces ananas qui sont jetés en Europe, nous les consommons tous les jours. Et la question qu'on va se poser ici, est-ce que le ministère de la Santé béninois fait des efforts pour protéger, nous les béninois, contre ces résidus de pesticides ? Quels sont les taux tolérés, les taux autorisés à avoir dans les spéculations agricoles ? Est-ce seulement l'ananas ? Et les mangues, les papayes, les céréales, les légumineuses, les poissons, les animaux que nous consommons, il y a toujours des résidus de pesticides dans ces produits animaux et végétaux. Quand je prends par exemple les poulets bicyclettes ou bien les poulets que vous mangez, les poulets, on les indemnise des soins, des antibiotiques, des vaccins. Mais les gens consomment même des poulets qui ont été vaccinés la veille même, sans le savoir, sans le savoir, parce que ce n'est pas complètement réglementé. Et là, maintenant, cette question soulève un problème national, un problème de souveraineté. Le Bénin doit se doter d'un organe ou bien d'une structure étatique qui a pour rôle de surveiller, de contrôler avant la mise sur le marché de quoi que ce soit comme produits agricoles, les résidus de pesticides qu'il y a dedans, le taux de résidus de pesticides. Ce n'est pas seulement les Européens qui seront protégés, mais nous aussi, Africains, nous avons besoin de secours, nous avons besoin d'être protégés, nous sommes également les humains. Alors, il est dit ici que la qualité sanitaire des ananas a été mise en question sous lien à la nécessité d'améliorer les contrôles de qualité et de respect des normes internationales pour les exploitations alimentaires. Cette affaire reflète l'importance des normes strictes de sécurité alimentaire en vigueur dans l'Union Européenne auxquelles les exportateurs doivent se confirmer pour éviter de telles situations. Alors, suite à cette crise, le directeur général de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire et des aliments, appelé ici à BSSA, cet ordre dit Epiphan Oussou, a été limogé pour faute grave et remplacé par un intérimaire. Donc, le directeur de l'organe qui est chargé de contrôler le taux de résidus de pesticides, le taux de métaux lourds dans les aliments, dans l'ananas, a été limogé. Ça, c'est déjà un bon départ. Alors, j'ai cherché pour vous, Agri-Preneur, pour vous qui avez pour ambition de produire sur le continent et d'envoyer en Europe, d'envoyer aux États-Unis, quelles sont les normes européennes, d'accord, strictes de sécurité alimentaire en vigueur. Ici, il y a la réglementation sur les résidus de pesticides. L'Union Européenne impose des limites strictes sur les résidus de pesticides présents dans les aliments. Ces limites, appelées limites maximales de résidus, LMR, sont établies pour protéger les consommateurs en minimisant l'exposition aux pesticides dangereux. Deux, contrôle aux frontières. Les produits importés dans l'UE sont soumis à des contrôles rigoureux aux frontières. Ces contrôles incluent des inspections physiques, des tests de laboratoire et une vérification des documents pour s'assurer que les produits respectent les normes de l'Union Européenne. Troisième point, système de notification rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour les animaux. R-A-S-F-F. Ce système permet aux États membres de l'UE de partager rapidement des informations sur les risques pour la sécurité alimentaire lorsqu'un produit ne respecte pas les normes de l'Union Européenne. Il peut être rapidement retiré du marché. Ça veut dire que, vu que les ananas du Béné, pain de sucre, ont été, voilà, les normes ne sont pas respectées en France, tous les États membres, l'Allemagne, etc., la Belgique, tous ces États membres seront alertés automatiquement et tous ces ananas seront retirés des rayons. Vous voyez, la réputation, ça donne tâche d'huile dans la réputation du Béné en termes d'ananas, pain de sucre. On y va. Règles de traçabilité. Les entreprises doivent être capables de retracer l'origine de leurs produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet de réagir rapidement en cas de problème de sécurité alimentaire. Cinquième point, normes d'hygiène. Les producteurs et les transformateurs de denrées alimentaires doivent respecter des normes d'hygiène strictes pour éviter la contamination microbiologique et chimique. Sixième point, certification et audit. Les producteurs des ananas, les producteurs des PITS doivent souvent obtenir des certifications spécifiques et peuvent être soumis à des audit pour garantir de leurs pratiques respectant les normes de l'Union européenne. Ces mesures combinées visent à protéger les consommateurs européens et à maintenir un haut niveau de sécurité alimentaire dans l'ensemble du marché européen. Les incidents tels que le rejet des ananas béninois soulignent l'importance de ces normes agriculteurs modèles. Alors, je me suis posé la question après avoir lu ces normes, ces six points que je viens de vous détailler dans cette vidéo, quels sont les meilleurs pays jusqu'en 2024 producteurs d'ananas au monde. Alors, ici, d'après mes recherches, j'ai noté six pays. Le premier pays, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica est le plus grand exportateur mondial d'ananas. Le climat tropical des sols fertiles et les techniques de culture avancées contribuent à la production d'ananas de haute qualité, principalement la variété MD2 qui est appréciée par sa douceur et sa testue juteuse. Le deuxième pays, c'est les Philippines. Les Philippines ont un autre grand produit d'ananas, notamment la variété Queen. Troisième pays producteur, la Thaïlande. La Thaïlande produit également les ananas de haute qualité, notamment la variété Smoth Cayenne. D'accord ? Le Ghana. Les trois derniers pays, on est contents c'est des pays africains. Le Ghana. En Afrique, le Ghana est réputé pour ses ananas, en particulier la variété Sugar Love. Les ananas ghaniens sont appréciés pour leur douceur intense et leur chair croquante. Le climat tropical et les pratiques agricoles durables contribuent à la qualité exceptionnelle des fruits. Cinquième pays, le Kenya. Le Kenya produit les ananas de grande qualité. Les ananas kenyans sont appréciés pour leur goût sucré et leur juttosité. Les conditions climatiques favorables et les sols riches du Kenya jouent un rôle crucial dans la position de ce fruit. Sixième pays, eh bien, j'attends dans le suspense, c'est le Bénin. Le Bénin est également reconnu, oui, le Bénin est reconnu. Le Bénin est également reconnu pour ses ananas, notamment la variété pain de sucre, d'accord, Sugar Love, qui se distingue par sa douceur exceptionnelle et sa chair blanche. Malgré les récents défis de conformité aux normes internationales, les ananas béninois restent très appréciés pour leur qualité organoleptique, c'est-à-dire leur goût. Ces pays se distinguent non seulement par la qualité de leurs ananas, mais aussi par leur capacité à répondre aux adisants du marché international en termes de normes de sécurité alimentaire et de durabilité. Et donc, ce n'est pas seulement le Bénin. Vous savez, même, il y a des grandes marques qui rappellent de grandes productions de lait. On avait entendu l'année passée une contamination du chocolat pour les bébés, une contamination de lait, etc. Et donc, ceci n'est pas de l'opopre ou bien du discrédit ou bien un problème pour l'ananas béninois. Le Bénin produit l'un des meilleurs ananas au monde. Le Bénin est cité parmi les six pays les plus grands producteurs de meilleure qualité d'ananas au monde. Et parmi ces pays, il y a trois pays qui sont africains, le Kenya, le Ghana et le Bénin. Et cette mesure qui est mise en place a été mise en place pour contrôler. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle et ce contrôle a attrapé les ananas du Bénin. Et désormais, les Béninois vont beaucoup plus travailler. D'accord ? Nous, Béninois, allons beaucoup plus travailler et améliorer la qualité de nos produits et le respect des normes en termes de taux de résidu de pesticides, etc. Ceci ne veut pas dire que ces ananas ne sont pas bonnes pour la consommation. Que ces fruits ne sont pas bons pour la consommation. N'ayez pas peur, n'abandonnez pas les ananas béninois, que vous soyez chinois, américains ou européens. Les ananas béninois sont de bons produits, seulement que les normes de votre pays, c'est des normes rédigées sur papier, ces ananas, le taux de pesticides dedans ne correspond pas aux normes européennes. Je ne reviendrai pas derrière maintenant pour vous montrer que tout ça, c'est du français. parce que les européens, les américains, les chinois s'intoxiquent tous les jours par leur propre production. Les taux de pesticides dans leur propre production, leur propre blé, leur canne à sucre, leur soja, etc. Leur propre maïs, leur propre animaux, leur bétail, d'accord, ne respectent pas leur propre norme. Mais vu que nous-mêmes nous sommes africains, on doit se conformer pour gagner le marché. Mais regardez ce qui s'est passé au Bénin après ce constat. Nouveau rebondissement dans le dossier rejet de la nana béninois en France. L'ex-directeur général de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, Epiphan Khosou et un de ses collaborateurs en garde à vue depuis le 29 juillet 2024 ont été déposés en prison. C'est suite à leur présentation au procureur spécial de la Cour de repression des infrastructures économiques et du terrorisme criette le vendredi 5 juillet 2024. La nana béninois encore appelée pain de sucre a été retirée dans plusieurs magasins le 20 juillet 2024 en raison d'une contamination chimique ou une concentration élevée de résidus de pesticides. Ça veut dire que le Bénin est un pays sérieux. Le Bénin a pris l'affaire à bras le corps. Le Bénin a viré, mis en prison le patron qui est chargé de s'assurer que nos ananas répondent aux normes européennes. Ça ne répond pas aux normes béninoises. Alors, agriculteurs modernes, afro-descendants, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous allez remarquer que les Blancs exigent ou bien l'Occident exige beaucoup plus des agriculteurs africains parce que vous savez, dans leur pays, ils ont détruit tout le sol, ils ont détruit le climat, ils ont tout détruit. Tout est chimique. D'accord ? Mais quand ils veulent acheter des fruits, qu'ils veulent acheter des légumes, ils exigent de nous, producteurs africains, que nous fournissions des légumes bio. Ils ont raison. Parce que la plupart de leurs produits qu'ils ont, leurs denrées agricoles, leurs denrées alimentaires qu'ils ont là-bas, sont des produits chimiques de synthèse. c'est issu de l'agriculture conventionnelle. Et donc, voilà l'un des marchés prometteurs, l'un des marchés ouverts, l'un des marchés les plus lucratifs, les plus juteux pour les agriculteurs africains. Apprendre. Produire des produits bio, produire des ananas bio, dans quel type de fermes agricoles investir. Voilà l'utilité de ma présence en Côte d'Ivoire. Voilà l'utilité de ma présence au Burkina. Il ne faut pas aujourd'hui se lancer dans un projet agricole les yeux fermés. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont attribué par exemple des projets de poivre qui trichent en soudine, en douce, pensant échapper à ces mécanismes de contrôle. Non. Quand vous voulez produire, vous devez savoir votre cible. Moi, personnellement, je produis mon poivre de luxe dans ma poivrière de luxe pour satisfaire un client de haut de gamme, une clientèle sur mesure, une clientèle qui est prête à dégommer de l'argent pour acheter la qualité de mon poivre. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de rentrer dans le domaine agricole de produit pour produit. On produit ses produits animaux, ses poissons, ses fruits pour un marché déterminé. Et même les pays, même les institutions n'y échappent pas. Et donc, le Bénin, ce qui s'est passé avec le Bénin peut se passer avec le Ghana, peut se passer également avec le Kenya, peut se passer avec le Costa Rica, peut se passer avec le Kenya, etc. Donc, ça n'a pas dit que l'ana du Bénin est l'ana de mauvaise qualité, non. Ça veut dire tout simplement que les Européens contrôlent correctement tout ce qui quitte l'Afrique vers eux. Mais ce qu'ils envoient vers nous, est-ce qu'il y a les normes béninoises pour contrôler les biscuits, les yaourts, les soja, etc. il faudrait que les Africains aussi réfléchissent parce que quand on dit l'histoire de souveraineté, ce n'est pas seulement dans un seul sens. Est-ce que ceux qui nous envoient, est-ce qu'on a des mécanismes, est-ce qu'on a des institutions qui s'en occupent, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour contrôler ce que les gens envoient chez nous, pour nous protéger, pour protéger notre santé, est-ce que les riz que les gens vont nous avoir, est-ce que les produits dangereux qu'on utilise d'abat pour produire ces riz-là, est-ce qu'on contrôle le taux de piscine, est-ce qu'on contrôle le taux de métaux lourds, c'est pour la France que vous avez entendu, mais regardez, les papas et les concordes que les gens produisent dans les champs, est-ce que vous savez les produits qu'ils utilisent pour produire, il y a même des produits qui ne sont pas homologués, que les producteurs utilisent pour produire ce genre de denrées alimentaires. Cher ami, je vous laisse dans les commentaires et j'attends vos réponses dans les commentaires et ce que vous en suz, je lis tous les commentaires.